hello on se retrouve pour un troisième tuto dans le avec la collection anérotonale de la fée du scrap donc on a déjà fait la pochette et du côté droit on a fait aussi les trois petits atc donc qui se trouve ici vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne et on va s'occuper de ce qui va venir se positionner ici donc ce sera un petit marque page je vais lui faire une petite pochette dans laquelle je vais venir le glisser ici donc je vais faire comme j'ai fait pour les petites pochettes ici sauf que là en fait je vais venir la coller de partout en fait tout simplement je vais venir la coller en bas bord à bord et je vais juste mettre un petit bout de double face sur le côté parce que du coup mon marque page il va être beaucoup plus fin que que ma pochette donc normalement il devrait pas y avoir de soucis on est nickel donc ce que je vais faire c'est que je vais venir couper à la bonne hauteur donc je vais mesurer pour voir à peu près ce que je veux mettre que moteur pour que mon petit marque page il se tienne bien quand même à l'intérieur donc il faut qu'il vienne se positionner ici donc on va prendre sept centimètres et demi ça devrait être pas mal je pense hop donc je vais le recouper tout de suite avec mon massico j'ai envoyé valser mon petit outil pour plier donc je vais couper à 7,5 cm en hauteur et ensuite je vais tout simplement prendre mon double face le plus fin et puis je vais venir faire le tour de ma petite pochette je vais recouper le petit papier parce que mon massico comme d'hab il coupe plus rien mais j'abandonne j'ai guise les lames et puis ça dure ce que ça dure parce que j'en ai marre de racheter des lames je ne fais que ça hop donc là je mets bien à ras le bord je vais faire pareil de l'autre côté si ça dépasse un petit peu c'est pas très grave on vient recouper après hop et là je vais venir faire au milieu hop là donc là je vais recouper parce que je les fais dépasser un tout petit peu hop mes petits ciseaux je vais enlever le scotch pour faire de la place j'ai du mal à l'enlever celui-là à chaque fois le fin je sais pas pourquoi mais je trouve qu'ils se décollent enfin il se décolle mal non il a tendance en fait à rebiquer sur le côté à chaque fois qu'on vient le décoller donc je vais tourner ma petite pochette pour bien me mettre bord à bord de partout et hop je viens la coller et donc on viendra glisser après quand il sera fini notre petit marpage à l'intérieur pour le marpage il mesure en diamètre en largeur 6 cm et en hauteur il fait 16 cm hop je referme la petite pochette on n'en a plus besoin tout de suite et on va passer au travail donc du fond je vais venir travailler avec des magical j'ai pris la drop did gorgeous green voilà qui est un ton de vert avec un peu d'oranger dedans etc je trouve qu'il est très joli je vais juste travailler mon fond comme ça tout simplement parce que de l'autre côté dans la pochette mes fonds sont travaillés avec les magical aussi sur mes petits ATC et j'avais envie de garder ce côté très lumineux et très brillant qu'on obtient avec les magical et si je le fais avec une encre juste une encre je trouve que ça ressortira beaucoup moins visuellement par rapport à l'autre côté ça risque de faire terme du coup hop alors quand on voit l'intérieur comparé à ce que c'est censé donner on n'est pas du tout sur la même teinte je prends pas de pochoir non je prends pas de pochoir je vais juste travailler comme ça avec mes mes magical saupoudré hop donc vous connaissez la technique vous me l'avez vu faire plusieurs fois par dessus les pochoirs en général mais ça revient exactement au même de le travailler sans rien jusqu'on en aura on n'aura pas de motifs qui vont apparaître on aura uniquement la couleur hop ensuite mon petit brumisateur alors je me rapproche au bout d'un moment c'est juste pour avoir un peu plus de gouttelettes hop là je vais le mettre de côté je vais essuyer l'eau de partout je vais le remettre sur son petit papier et je vais venir sécher avec le hit gun alors comme vous avez comme là j'ai des grosses gouttes d'eau hop je vais prendre un tout petit bout de sopalin comme je fais avec mes encres classiques hop je vais mettre une petite pointe et je vais venir enlever l'excédent d'eau quand il y en a vraiment de trop parce que sinon ça va pas sécher le papier il va trop gondoler hop alors le séchage va être un tout petit peu long parce que mon papier est vraiment très mouillé allez alors je vais finir de sécher hors caméra sinon ça va être trop long voilà mon petit fond est sec voilà ce qu'il donne une fois terminé vraiment j'aime trop l'effet des magical ce côté brillant je vais venir utiliser le tampon effet bois pour venir travailler un petit peu mon fond hop là est-ce que je le mets sur le bloc ou pas ? hop je vais ramener là ce que j'ai prévu d'utiliser donc là c'est un des tampons de la nouvelle collection où est-ce qu'il se cache le copien donc c'est cette planche-ci donc la planche branche d'automne où on a la grande branche je vais venir en travailler plusieurs sur mon petit marque page j'ai détouré et séparé les unes des autres certaines des feuilles de ce tampon là et puis j'ai aussi utilisé la feuille de cette planche là donc la planche qu'on a utilisé dans le premier tuto ATC premier tuto intérieur de pochette mais deuxième en réalité sur la collection voilà et on avait cette bande là que j'ai utilisée et là c'est cette feuille là la plus grosse et puis j'ai tamponné à côté il est où le tampon ? cette planche d'une ancienne collection et je vais venir récupérer les toutes petites feuilles les plus petits formats donc je les ai tamponné là j'ai utilisé que la partie haute voilà parce que du coup je veux récupérer que les toutes petites mais je les récupérerai après il n'y a pas d'urgence je vais d'abord commencer par travailler mon fond je vais prendre un petit papier pour tester au niveau de la couleur est-ce que si je prends la pic pen que j'ai utilisé déjà qui je trouvais elle est bien avec les couleurs de la collection est-ce que si j'utilise celle-là ça peut le faire au niveau du rendu couleur de l'effet bois alors il faut que je la prenne par contre je l'ai pris en distress classique il faut que je la prenne en oxyde parce que sinon la classique on n'a pas un rendu très fin mais elle est un petit peu plus claire il semble en oxyde on va tester pour voir ce que ça donne moi je pense que ce sera mieux d'ailleurs le fait qu'elle soit un petit peu plus claire ouais nickel donc j'ancre mon motif bois hop et je vais venir le tamponner à différents endroits sur mon fond de marpage hop comme ceci donc voilà un effet bois mais qui reste quand même assez léger hop là je vais juste le décoller parce que je veux pouvoir venir en mettre un petit bout ici au milieu hop et ça aurait pas été possible avec la plaque parce que du coup ça m'aurait imprimé tout le motif je vais nettoyer mon tampon je vais recommencer parce que la main elle était sèche hop s'il veut bien, s'il veut bien venir voilà hop 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 je nettoie rapido pour pas en mettre deux partout je vais ranger le tampon bois parce que j'en ai plus besoin hop donc là mon petit fond il est plutôt pas mal je sais pas si je rajoute quelque chose ou pas peut-être un petit texte j'avais bien envie de venir mettre le petit texte automne par contre je vais le faire dans une autre couleur alors je vais nettoyer ma plaque parce que par contre je l'ai toute salie hop là j'aurais bien testé avec la bundle sèche voir si elle ressort ou pas ou si on la verra pas du tout donc c'est une autre kaki mais beaucoup plus clair je vais essayer de voir si tu me coinces avec la boîte je sais pas si on va beaucoup la voir, on va tester je vais essayer de la tamponner quand même on verra si ça se voit ou pas ah si ça se voit ça fait très joli j'adore donc c'est exactement ce que je voulais là je vais mettre un petit bout de texte seulement et là juste le début d'automne voilà ouais donc je vous remontre de plus près vous voyez un petit peu ce que j'ai fait en fond et je vais venir faire pour être raccord avec mes petits marques pages qui étaient à côté je vais venir faire un petit cadre tout autour alors tout à l'heure j'avais fait avec le mot automne est-ce que j'en ai un autre mot qui pourrait coller sur les autres planches le mot balade ça va pas aller très très bien le mot forêt non j'aime pas non plus ah je sais j'ai trouvé hop donc je vais ranger celui-là hop j'en ai plus besoin je vais venir prendre celui qui est sur les espèces de petites croix là qu'on a sur le côté les petits croisillons je pense que ça pourrait être joli hop alors par contre ça va être plus long pour le faire parce que du coup il est plus petit alors je vais me le mettre bien au bord par contre ça sera plus facile pour me mettre et je vais essayer de bien le mettre droit si vous voulez avoir des bordures droites il faut que votre tampon soit bien droit je vais prendre mon encre noire je vais tester sur un fond sur mon petit fond testeur voir ce que ça rend les petites croix moi j'aime bien allez c'est parti on va tenter le coup je vérifie que je suis bien dans le champ oui si vous voyez hop je laisse un tout petit espacement d'un ou deux millimètres entre chaque bande parce que du coup on dirait que ça a été cousu presque voilà qu'il y a un petit décalé voilà hop on va faire le haut ensuite je repars de l'autre côté je l'ai décalé un tout petit peu c'est pas grave je trouve que ça fait joli hop là on va finir notre petit côté et après je vais venir faire ma bande intérieure hop et là je vais essayer d'appuyer qu'une partie nickel donc voilà comme ça ça me fait un petit cadre et je trouve que ça fait vraiment ressortir du coup les couleurs à l'intérieur hop je vais nettoyer mon petit tampon et ma table en même temps voilà donc là j'ai plus besoin des tampons ni des encres pour le moment je vais les mettre de côté hop là et ensuite pour ce qui est de la déco je voulais mettre deux branches comme ceci qui viennent se s'entrecroiser en fait quelque chose de très naturel et je vais disposer des petites feuilles dessus comme ceci je sais pas encore comment je vais les mettre ni où exactement ça je vais voir au fur et à mesure quelque chose comme ça ça va être un peu grosse pour cet endroit là hop une plus petite ici et une petite ici voilà quelque chose comme ça je vais faire bah finalement j'en ai assez je voulais en faire si je vais peut-être prendre une petite ou deux pour pour venir glisser là où j'ai de la place hop donc je vais prendre une petite branche hop alors j'ai détouré j'ai coupé deux petites minutes hein j'ai détouré vous voyez des toutes petites feuilles donc voilà mon idée de départ pour le marque page c'est ce que j'ai envie de faire je trouvais que c'était sympa d'entrelacer les branches comme ça et on va donc passer à la colorisation hop alors j'ai pas lavé mes palettes parce que j'ai filmé un autre tuto avant mais c'est pas grave je vais prendre l'autre côté ça n'a pas d'importance on va comme d'habitude faire une partie une petit morceau de la colorisation ensemble et puis après je terminerai hors caméra parce que voilà je pense pas que pour vous ça soit hyper intéressant de me voir faire la même chose pendant 10 minutes donc là j'ai pris la walnut stain qui est un brun assez foncé c'est pas la plus foncée il y a la grunde expresso qui est encore plus foncée mais je trouve que celle ci ça sera bien suffisant hop mon petit pot il va me falloir un sopalin pour l'excédent d'eau si j'ai besoin hop je vais enlever la petite goutte qui coule sur le manche à chaque fois hop et je vais venir travailler ma branche il fait un peu moins chaud que le jour où j'ai filmé le tuto précédent j'espère que du coup pour la colorisation j'aurai moins de difficultés à travailler mon papier sinon je repasserai à du papier 100% aquarelle parce que j'ai vraiment des soucis au niveau de la colorisation des fois et c'est pénible en fait le pinceau il est sec au bout de 30 secondes quoi alors j'avoue qu'aujourd'hui il fait quand même très chaud aussi mais on n'est quand même pas non plus dans une journée canicule donc j'espère que c'est quand même plus facile à travailler j'ai moins de tâches que la fois précédente où c'était vraiment le carnage alors je n'ai pas laissé de bord blanc autour de la branche franchement elle se découpe sans problème quand on a l'habitude de détourer moi je n'en suis pas vue du tout donc voilà ma petite branche je vais revenir la glisser approximativement à sa place et du coup après je vais venir coloriser mes feuilles dans différents tons d'orange donc pour ça je vais partir sur ce combo couleur je vous le montre parce que des fois après je vais oublier la spice marmelade qui est un orangé assez foncé la carvode qui est un orangé très vif qu'est-ce que j'ai d'autre ? je voulais la rusty inch voilà celle-ci la rusty inch qui est un ton de rouille et puis je ferai peut-être quelques feuilles dans les tons de vert non ça ne va pas ressortir peut-être dans un ton de beige rosé ou de jaune avec la fossilis par exemple voilà dans les tons de jaune voilà c'est les 4 couleurs sur lesquelles je vais partir pour faire ma colorisation donc je mets tout ça en couleur ça ne devrait pas être très très long et puis je vous montre le rendu puis on passera en finale on terminera ensemble le petit marpage comme d'habitude alors ça y est j'ai tout colorisé excusez moi je vérifie juste si j'avais bien allumé voilà j'ai tout colorisé hors caméra et on va venir procéder au collage de la composition donc je vais commencer par écarter un petit peu mes petites feuilles et je vais faire branche par branche en fait pour pouvoir venir positionner tout de suite derrière avant que la colle soit complètement sèche j'espère qu'avec la chaleur j'aurai le temps de manipuler un petit peu hop donc je mets de la colle sur toutes mes branches mettez en bien sur tous les petits aplates blanches les petits aplates blanches les petits bouts de branches on va dire qui peuvent ressortir parce que sinon du coup ça va être gênant donc je la pose mais je colle pas à fond parce que je veux pouvoir manipuler hop et alors les petites feuilles pareil je vais les coller avec le stylo col hop je vais surélever ma branche un tout petit peu voilà après je vais coller la grosse alors celle ci je vais mettre un petit bout de scotch ça ira plus vite enfin j'espère qu'il faudrait pas que ma branche elle est collée avant que j'ai fini de tout positionner hop là donc elle elle va ici mon autre petite feuille un point de colle j'ai peut-être mis beaucoup de colle hop donc elle va aller au bout de cette branche là et enfin la petite bon celle là elle est vraiment mini pour l'attraper c'est super pratique hop et je vais venir la positionner ici à fleur du début de la branche en fait voilà comme ceci donc maintenant je peux appuyer pour que ma branche elle colle bien de partout et ensuite je vais venir coller la suivante donc là je vais la tourner un petit peu voilà qu'elle soit vraiment au bout de la branche comme ça et je vais faire pareil de l'autre côté je vais coller enfin pré coller ma branche sans appuyer pour qu'elle elle puisse bouger un petit peu si j'ai besoin hop là et hop comme ceci je la plie juste j'appuie juste un tout petit peu et je vais venir mettre du scotch tout de suite sur les feuilles qui le permettent hop 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 celle ci le plus petit et celle là un peu plus grande hop et je vais venir les positionner tout de suite donc une ici parce qu'elle va par en dessous celle ci après ah la colle s'est enlevée en même temps que le dessus celle ci elle va là entre les deux branches hop celle ci elle va vers le bas par ici je voudrais que ça passe en dessous si ça veut bien voilà comme ceci après je vais venir mettre un tout petit bout de scotch sur celle ci aussi et après il ne reste plus que la toute petite à rajouter en haut hop voilà comme ceci et mon bébé feuille j'ai les doigts tout pailletés c'est parce que je touche le fond irisé hop là hop là j'ai de la colle plein les doigts du coup ça colle sur mon motif et je vais appuyer pour que ma branche plaque bien de partout voilà hop et voilà notre petit marque page est terminé ah j'aime bien c'est exactement ce que j'avais en tête des fois je n'arrive pas à obtenir ce que je veux là je suis contente parce que c'est vraiment ce que j'avais en tête donc voilà notre petit marque page que je vais pouvoir venir glisser quand j'aurai les mains propres bien évidemment dans ma petite pochette mais vous inquiétez pas comme je fais à chaque début de vidéo quand je travaille comme ça sur la petite pochette qu'on remplit au fur et à mesure je vous montrerai une fois glissé dans sa pochette à quoi ça ressemble voilà maintenant je vais passer à la phase nettoyage et je vais vous laisser en vous faisant de gros bijoux et moi en vous disant à très bientôt bye bye